... Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour présider la cérémonie d'ouverture de Journée de Portes Ouvertes de la Groupe Bonne-Centre qui est un grand moment d'essage, de partage d'informations et de connaissances avec toutes les parties prenantes locales qui animent le développement des territoires de la zone centre du Sénégal. Mesdames et Messieurs, à peine plus d'un mois après le lancement des travaux du module central de Bélécatia ou Amphatique, nous voilà encore réunis autour d'une autre cérémonie tout aussi importante qui entre dans le cadre des activités de communication et de marketing social du projet Agro-Centre. Comme vous le savez, l'essor économique et le progrès social sont deux aspects d'un même processus qui doit aller de pair et se renforcer mutuellement. En effet, l'essor de création d'activités productives nouvelles apparaît comme source fondamentale de nouveaux emplois. C'est par le pied de l'emploi et des revenus que le processus de production et son résultat se traduit par une demande sociale solvable et par un niveau de vie décent. A cet égard, nous pouvons affirmer que la croissance est le fondement même de l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des populations. L'implantation des Agro-Centre est l'un des moyens d'y parvenir. C'est un fait qui n'est plus à établir en théorie ou en pratique mais qui vaut la peine d'être réunir. Mesdames et Messieurs, l'Agro-Centre, comme toutes les autres Agro-Centre, se vaut un outil de transformation structurelle de notre économie pour élever différents défis si chers à Son Excellence le Président de la République, tels que l'Atel à la souveraineté alimentaire. L'Agro-Centre se distingue cependant des autres Agro-Centre en raison notamment de ces filières et produits dérivés qui cadrent parfaitement avec nos habitudes alimentaires et nutritionnelles. Il s'agit précisément de l'arachide, des céréales et du sel pour les filières de l'héritage, des produits horticônes et laitiers pour les produits complémentaires. Pour rappel, il est attendu de l'Agro-Centre dans les cinq prochaines années la transformation d'au moins de 3,4 millions tonnes d'arachides, 267 000 tonnes de céréales et 190 000 tonnes de sel, ce qui devrait traduire une hausse de 3,3% des exportations et une réduction du déficit de la balance commerciale d'au moins de 5,2%. L'Agro-Centre, c'est aussi un potentiel de création d'emplois estimé à près de 27 000 emplois, dont 4 852 emplois directs, 7 260 emplois indirects et 14 556 emplois indirects. Mesdames et messieurs, la réalisation des objectifs nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes, états, secteurs privés agro-industriels, organisations de producteurs, soutien financière et d'appui technique, chacun devant jouer pleinement sa partition dans le projet. Ainsi, l'État du Sénégal est à pied d'oeuvre pour mettre en place des plateformes industrielles fonctionnelles, un cadre institutionnel approprié et une batterie de mesures d'incitation et d'accompagnement. Le succès de l'agro-Centre nécessite en complément la mobilisation d'un volume important d'investissement privé et le développement d'un écosystème intégré d'entreprises locales offrant des produits et services tout au long de la chaîne de valeur des différentes filières ciblées. En outre, il est indispensable d'avoir des organisations de producteurs structurés et étudiés capables d'approvisionner leurs entreprises en matière première agricole selon les conditions souhaitées en termes de qualité, de qualité et de régularité. La contribution d'autres acteurs s'avère tout aussi nécessaire en raison de leur engagement actif et leur appropriation du projet qui sont des impératifs de succès des agropoles. Je vais citer les collectivités territoriales, les groupements féminins, les associations des jeunes, les institutions financières, les chambres de commerce, les structures d'encadrement et d'appui au développement local, les centres de formation et de recherche, etc. Cela passe notamment par une connaissance approfondie des enjeux des agropoles, des forces et faiblesses des filières ciblées, des investissements abjagés dans les différents champs de valeur, des mesures d'accompagnement mises en place, des réformes entreprises et des opportunités d'affaires offertes, etc. C'est dans cette perspective qu'il faut situer la pertinence des journées portes ouvertes qui visent à créer un large cadre de sages et de partage d'informations, de connaissances et de ressources sur toutes les problématiques de l'agropole centre. Enfin, de faire de chaque partie, afin de faire de chaque partie pour mettre un acte dynamique dans l'implantation, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation du projet. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent en droite ligne de la démarche participative et inclusive engagée tout au long du processus de préparation du projet depuis le lap de l'agropole centre. Les journées de portes ouvertes, derniers jalons de la méthodologie d'IQFAS, sont un excellent support de vulgarisation du concept d'agropole et de mobilisation des acteurs économiques globaux autour des efforts entrepris par le gouvernement pour la promotion de l'agro-industrie et de la sauréité alimentaire en vue de leurs considérations et de leur amplification. Mesdames et messieurs, l'occasion m'est offerte de redoubler les sincères remerciements au ministre Sarger du suivi du plan Sénégal Émergent mon frère Adou Karim Favrana et à travers lui le bureau de suivi du plan Sénégal Émergent pour le travail abattu dans le cadre de la structuration du projet. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne d'Investissement, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, l'Union Européenne, Enabelle, la coopération italienne, la Banque Mondiale se sont engagés à nos côtés pour traduire en acte cette belle expérience que représente le projet des agro-polis du Sénégal. Je déclare officiellement ouvert les journées portes ouvertes de l'agro-polisant. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada